Donc c'est à mon tour de vous proposer un retour d'expérience et parmi la multiplicité des regards qui émergent de notre groupe le mien, je dois vous le dire tout de suite, est novice vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi et je l'ai donc choisi, c'est aussi ce qui m'a été demandé de vous proposer une certaine forme de méta-analyse de mon implication et de ma contribution dans ce groupe Cette lecture méta, elle se justifie par ma double posture au sein du groupe numéro 5 vous allez vite le comprendre donc je m'explique en contextualisant un petit peu mon parcours j'ai été professeure des écoles durant plusieurs années c'est un métier que j'ai beaucoup aimé exercer et c'est durant cette pratique que des premières questions curriculaires ont émergé alors à l'époque je ne pouvais pas les nommer comme cela mais je me posais la question des contenus, des méthodes, de la cohérence d'ensemble de la formation qui était la mienne et voilà, des premières questions qui émergeaient et puis depuis maintenant un an et demi je suis ce qu'on pourrait appeler une apprentie chercheuse en sciences de l'éducation puisque je réalise une thèse de doctorat à l'université de Paris au sein du laboratoire EDA cette thèse l'amène sous la direction du professeur Joël Lebaume et ma recherche elle porte sur le curriculum d'une nouvelle éducation A je vous en parlerai dans quelques instants mais vous pouvez d'ores et déjà imaginer mon engouement lorsqu'en tout début de doctorat l'année dernière j'ai eu connaissance de l'existence d'un groupe un collectif d'interpellation du curriculum pour moi c'était du pain béni je fais une thèse sur le curriculum et il existe un collectif d'interpellation du curriculum donc j'ai participé avec beaucoup d'engouement à la journée du 20 novembre dernier la première grande rencontre organisée par le SICUR à la Bibliothèque Nationale de France et j'ai immédiatement été conquise par la démarche citoyenne qui me semblait amener ce petit tilot que je croyais purement scientifique et réservé au monde académique qui est le curriculum finalement il était amené sur la place publique dans le débat public et donc j'étais heureuse de voir dans le public du 20 novembre des acteurs de terrain des enseignants des représentants de syndicats des journalistes mais aussi des experts en éducation vraiment tous les citoyens qui se sentent concernés par cette question curriculaire j'étais donc enthousiasmée galvanisée par l'émulation qui ressortait de ce groupe et puis surtout par la démarche ambitieuse qui se traduisait par la formulation concrète de questions parfois ce que j'appellerais trivialement sans langue de bois des questions très diverses mais qui étaient toutes reliées d'une façon ou d'une autre à la principale question du curriculum mais malgré mon grand intérêt pour tous ces échanges il m'a dans un premier temps semblé que mon rôle dans ce projet du SICUR devait rester celui d'une spectatrice ou en tout cas tout au plus d'une participante mais en tout cas pas celui d'un membre actif en effet je ne me voyais pas concilier une démarche scientifique de doctorante avec toutes les valeurs éthiques et les codes déontologiques que ce nouveau métier que j'apprends implique et puis d'autre part la démarche citoyenne de laquelle se revendique le SICUR qui défend des valeurs et les questions qui ont été posées ce matin dans la discussion le montrent bien on touche à des points sensibles de notre démocratie donc ça touche à des valeurs et à certains égards finalement ces travaux peuvent revêtir un aspect militant des aspects militants alors j'y suis bien sûr très sensible tout particulièrement en tant que professeur des écoles en tant que citoyenne aussi mais en tant que doctorante la conciliation me semblait j'avais l'impression de marcher sur un fil bon finalement me voici aujourd'hui devant vous en tant que membre contributeur du groupe politique curriculaire et donc je vais essayer très rapidement parce qu'on a pris du retard de vous expliquer comment j'ai concilié ces deux postures et comment il me semble que cette double casquette a un intérêt à la fois pour le groupe mais enrichit aussi en même temps ma recherche bon il faut quand même que pour que vous compreniez le cheminement il est nécessaire que je résume très brièvement ma recherche et vous verrez que les questionnements que j'aborde croisent largement ceux qui ont été abordés depuis ce matin et qui sont ceux du SICUR et plus spécifiquement du groupe de politique curriculaire donc ma recherche elle porte sur l'éducation A donc on en a pas mal parlé depuis ce matin les éducations A et là plus spécifiquement l'éducation à l'alimentation l'inscription de cette nouvelle éducation dans la scolarité obligatoire elle est récente puisque c'est un article de 2014 qui l'introduit dans le code de l'éducation ce nouvel enseignement et donc il s'agit d'une nouvelle encore une nouvelle injonction éducative je dis encore là je me mets dans mon rôle de professeur des écoles qui se voit encore confier une nouvelle mission cette nouvelle injonction donc elle s'insère dans un cadre global de politique publique qui souhaite se saisir de la question la question alimentaire face à des enjeux contemporains forts liés donc à l'alimentation ce sont notamment des enjeux sanitaires des enjeux environnementaux des enjeux économiques de durabilité entre autres et donc face à tous ces enjeux les politiques publiques d'abord au niveau international puis déclinées au niveau national ont considéré l'institution scolaire comme une institution devant remplir un rôle important face à ces enjeux et ces politiques publiques elles ont donc fait de l'école un levier essentiel pour atteindre les objectifs de ce que l'on appelle aujourd'hui la transition alimentaire alors comme je le disais au départ il s'agit d'un projet qui est inscrit dans un mouvement supranational et donc qui était plébiscité notamment par l'UNESCO qui défendait une démarche et là je vais employer des mots très à la mode en ce moment donc l'UNESCO qui défend une démarche holistique interdisciplinaire pour cette éducation à l'alimentation parce que ça ne serait qu'à travers cette démarche-là donc holistique interdisciplinaire que l'on pourrait faire face aux enjeux de transition alimentaire et donc former les citoyens de demain et puis ensuite cette démarche internationale elle est actualisée adaptée au système éducatif français cette adaptation elle prend la forme d'une éducation A qui est introduite dans le parcours des élèves alors comme on l'a dit tout à l'heure il existe de nombreuses déclinaisons des éducations A éducation au développement durable éducation à la santé éducation à la sécurité routière à la citoyenneté aux médias et j'en passe et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite ces ces éducations A elles ont des caractéristiques bien spécifiques qui sont qu'elles sont thématiques elles sont en relation étroite avec des questions scientifiquement et socialement vives elles portent une place importante aux valeurs et elles ont comme objectif de faire évoluer les comportements donc de par ces quatre principales caractéristiques elles visent le développement de compétences transversales psychosociales et elles impliquent nécessairement un bouleversement des pratiques enseignantes et à cet égard à l'occasion de de la revue de littérature que j'ai fait pour ma recherche j'ai remarqué le nombre d'études qui montrent qui constatent les limites pour la mise en oeuvre de des objectifs réformateurs de ces éducations alors pour citer de façon non exhaustive certaines de ces limites il y a le manque d'un curriculum spécifique et cohérent les difficultés sur le terrain au niveau local de conception partenariale pour mettre en place le curriculum l'affrontement paradigmatique dans les modalités d'enseignement comment faire quelle méthode choisir pour une éducation A holistique et interdisciplinaire des difficultés aussi que Faouzia a soulignées liées à la transition historique disciplinaire etc donc face au frein sur le terrain pour la mise en oeuvre de l'éducation à l'alimentation il m'a semblé dès lors qu'une question principale qui devait se poser était celle de l'élaboration de ce curriculum de ce nouveau contenu d'enseignement donc ma recherche ne se situe pas au niveau de l'application au niveau du terrain d'un point de vue didactique par les enseignants mais elle se situe à un niveau macro au niveau politique et en ce sens elle interroge de façon renouvelée les liens entre d'une part les politiques publiques les grandes ambitions internationales puis adaptées au niveau national donc les liens entre ces politiques publiques et la mise en oeuvre concrète et je considère le curriculum comme l'interface entre ces grandes orientations et donc la mise en oeuvre sur le terrain alors je me pose par exemple la question des grandes orientations de ce curriculum je me demande comment il a été constitué est-ce qu'il est un outil opérationnel qui sont les gens qui ont choisi les contenus de ce nouvel enseignement et toutes ces questions rejoignent en fait finalement vous voyez ce sont des questions qui portent sur l'élaboration curriculaire et elles rejoignent largement les questions du groupe politique curriculaire alors une difficulté importante à laquelle je fais face dans ma recherche est que le concept de curriculum n'est pas un concept stabilisé et d'ailleurs c'est aussi une difficulté à laquelle nous avons fait face dans notre groupe de recherche comme Faouzia l'a très bien souligné tout à l'heure nous sommes vraiment mis dans une perspective de coproblématisation et un grand axe de cette coproblématisation ça a été de de comprendre ce que l'on entendait par curriculum donc j'essaye de montrer là comment une question qui me semblait au début scientifique c'est à dire la construction d'un nouveau champ des études curriculaires au sein des sciences de l'éducation et finalement aussi un sujet qui est venu sur la table de notre groupe citoyen et donc comme je le disais les études curriculaires sont un champ encore en construction dans le paysage scientifique français mais je laisserai Louisa Lombardi en parler apporter son éclairage expert là-dessus juste après moi mais donc dans ce contexte de construction conceptuelle ma double posture à la fois de doctorante mais aussi donc de membre actif du groupe m'a permis de voir les va-et-vient entre le débat public et la construction scientifique j'ai remarqué à quel point le concept de curriculum est co-construit et j'ai pu constater que les questions autour de ce concept et ses implications pour le système éducatif sont largement partagées à ces deux niveaux au niveau on va dire société civile et puis au niveau société académique donc la convergence de toutes les questions la vivacité de ces questions curriculaires l'actualité de la problématique montre à quel point il me semble le concept de curriculum peut être un concept pivot un concept clé pour réfléchir les évolutions du système éducatif français et même si les travaux menés par notre groupe n'ont pas vocation à se substituer aux politiques ni aux universitaires en tout cas ils permettent à travers les focus group et les séminaires comme celui d'aujourd'hui de révéler d'éclairer d'observer d'écouter les différents professionnels et les acteurs qui ont et les usagers aussi du service public d'éducation qui sont concernés d'une façon ou d'une autre par le curriculum et c'est en ce sens que nos travaux pourraient être utiles à la fois pour les politiques je crois mais aussi pour les scientifiques de révéler